Frustré, c'est vrai qu'on pouvait voir, c'était la bouteille à moitié vide, à moitié pleine sur ce match de Kevilly. On pouvait se dire que c'était seulement un point et c'était deux points de perdu. C'est vrai qu'on regarde le match de Caen à Pau, ils font un super match et ils repartent avec zéro point. Donc je pense que c'était un point important, ça a fait tourner notre compteur point. Et puis derrière, on a enfin bonifié ce point. Donc c'est top aujourd'hui avec cette victoire à domicile d'avoir bonifié ce point qu'on a pris à Kevilly, qui était un point important. Donc effectivement, il peut y avoir une frustration, mais en tout cas, on a derrière su bonifier ce point. Au-delà du résultat, on a vu un peu une continuité, comme on a vu à Pélic, soit dans l'équipe ou dans l'ordre, même dans la ligne de l'équipe. Oui, l'équipe était identique. C'était une équipe qui m'avait donné beaucoup de satisfaction sur l'état d'esprit, d'engagement, de détermination, d'aimer à gagner des combats. Et d'être fiers de présenter ce club avec les valeurs d'identitaires qui sont fortes. Donc c'était dans la continuité. On est dans la continuité de ce qu'on a pu faire à Kevilly, avec un état d'esprit qui était top. Et grâce à ça, grâce à cet état d'esprit, on est capable de récupérer, de prendre des points et d'être conditionné pour ce maintien. Donc c'est important. Je me posais la question, savoir si ça pouvait être un match référent, ce sera à froid de regarder le match, de l'analyser. Mais ça peut être un match référence dans sa totalité. Parce que c'est vrai que le premier mi-temps qui est assez accompli, même si le dernier quart d'heure après, on avait bien poussé cette première demi-heure. Et donc ce dernier quart d'heure, on a été un peu plus mis en difficulté sur ce dernier quart d'heure de la première mi-temps. Et puis après, effectivement, le deuxième mi-temps qui était assez plein, assez abouti. Sauf après aussi, enfin pas sauf, mais les dernières minutes où Pau poussait. Donc à voir, à voir si ça peut être un match référence. Mais je pense qu'en tout cas, sur l'état d'esprit, sur cette volonté de rien lâcher, cette volonté de lutter, c'est un match référence. Salut Julien. Oui, c'est ce que je venais de dire, Julien, là aussi, c'est à analyser à froid. Mais je pense que c'est un match assez abouti, de bout en bout, de 0 à la 95e, où là aujourd'hui c'était 93e. On va revoir après, analyser, mais en tout cas dans l'état d'esprit, on est dans la continuité de ce qu'on avait pu montrer à QRM. Et que voilà, les doutes qu'on pouvait avoir sur le fait d'être conditionné par ce maintien, les doutes peuvent s'estomper dans ce qu'on a pu montrer sur cet état d'esprit de guerrier. Oui, le terme est un peu fort en ce moment, en disant guerrier, mais de combattant, et c'est important. Oui, on l'avait déjà vu aussi la semaine passée, ce visage-là. On l'avait vu et on avait voulu aller chercher la victoire à QRM. On a eu des occasions, on avait eu 15 tirs, la moitié des tirs qui étaient cadrés. Donc il y avait déjà des choses, en plus de cet état d'esprit qui avait été manifeste, des intentions de jeu. Et aujourd'hui, pareil, on a eu cette première mi-temps, on a eu pas mal de... Il faudra voir aussi les tirs, les occasions, mais on a eu des situations, on n'a pas réussi à concrétiser sur cette première mi-temps, mais c'est un match assez abouti, je pense. On a parlé hier de l'efficacité offensile, de l'alimentation offensile. Là, c'est pareil, vous n'allez pas lâcher, vous allez continuer, il y a encore un très bon gardien en face. Mais pareil, vous avez vu à la fin, vous allez continuer à insister. On a une bonne première demi-heure où on était dans ce schéma qu'on s'était fixé. On a beaucoup de situations dans cette verticalité, sur les côtés. On était là sur un second ballon, on était assez impactant. Ce dernier quart d'heure de la première mi-temps, ce qui est normal, on ne peut pas garder cette intensité 45 minutes. Il aurait fallu peut-être un peu mieux gérer. Et puis cette deuxième, on savait qu'il fallait peut-être être patient face à cette équipe de Pau. Patient, persévéré, en gardant du dynamisme de l'intensité, c'est ce qu'on a fait. Et on a été enfin récompensés. L'idée, c'est quoi maintenant ? C'est de réussir à rester comme ça sur les 12 matchs ? 12, oui. De garder cette régularité, c'est vraiment un truc qu'il va falloir insister. Il y a un super match qui nous attend aussi à Bastia ce samedi prochain. C'est de savourer la victoire ce soir. Après, les matchs vont tellement vite et on se projettera sur Bastia dès lundi. Mais effectivement, ce match de QRM, c'était un point. Alors voilà, les gens peuvent dire deux points de perdu. Mais pour moi, c'était un point important. Parce que le match de Pau contre Caen avait vraiment dominé. Et puis Caen était reparti avec zéro point. Nous, on était reparti de QRM avec un point. Effectivement, il fallait bonifier ce point pris à QRM et ce qu'on a fait contre Pau. Donc voilà, c'est maintenant... C'était important de gagner. Et là, il y a cette barre des 30 points. S'il y a un moment, on n'avait pas gagné, peut-être le doute serait installé. Là, ça dynamise effectivement l'équipe en vue de ce match à Bastia. Il y avait une ambiance très sympa avec les supporteurs qui étaient bien de gagner aujourd'hui. Ouais, c'était top. Par rapport à eux, c'est important aussi. Oui. Non, c'était top. En plus, les gamins avaient plus ou moins accompagné nos joueurs à la sortie de l'hôtel. C'était bien. Il y avait une sorte de communion. Même après, sur le match, c'était bien de retrouver cette communion. Cette union sacrée, ce que j'aspire. Et puis, c'était top. C'était top d'être déjà dans un stade qui vibrait avec nous. C'était top. C'est quoi l'atmosphère ? Il y avait la joie, j'imagine, pour la victoire. Mais c'est une option que les joueurs ont pensé que rien n'était. Oui, c'était ça. C'était vite se projeter aussi. De savourer ce soir. Et effectivement, ce n'était pas une fin en soi. Il y avait encore 12 matchs à faire. Et le match suivant, c'est à Bastia. Donc, de savourer ça ce soir, demain. Et se projeter sur le match de Bastia dès lundi. Oui, c'est bien. Didier a pu dire ça. C'est le sentiment qu'on avait. Nous, sur cette première mi-temps, on avait vraiment été impactants. Et d'avoir la confiance que Didier puisse confirmer les choses, c'est bien. Et c'est une confirmation de ce qu'on a pu montrer sur le match la semaine passée. C'est bon, les versions. Merci. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada